Sud Radio, c'est excellent, un jour un métier, Judith Belair. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, le Métaverse effectivement nous passionne, autant qu'on n'y comprend rien. C'est pour ça que j'avais envie de recevoir Clément Fouché, qui est cofondateur de Métaverse avec un point à la place du E. Bonjour Clément. Bonjour, enchanté, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors Clément, comme je le disais, on vous reçoit un parce qu'on n'y comprend pas grand chose et puis surtout aussi parce que vous êtes entrepreneur et que lancer une entreprise dans le Métaverse, ce n'est pas n'importe quoi. Alors déjà, expliquez-nous ce que c'est. Avec grand plaisir. Alors le nom d'entreprise, c'est Metave.rs. Donc en effet, avec un E à la place. Un point à la place du E, oui. Directement le site internet. Alors, ce qu'est le Métaverse au global ou ce qui est notre solution ? Oui, à quoi ça sert rapidement ? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, n'hésitez pas. En effet, le Métaverse, c'est des univers 3D, des univers augmentés qui existent même quand on n'y est pas. On pourrait prendre un jeu vidéo persistant qui existe en temps réel, comme des jeux comme Fortnite ou il y a d'autres jeux qui existent déjà, qui sont des équivalents de Métaverse dans lesquels il y a une économie associée. On peut acheter des skins, des représentations de son personnage. On va pouvoir discuter avec ses amis, on va pouvoir jouer. Donc c'est des univers associés, mais il ne faut pas le couper spécifiquement avec le fait d'avoir un casque de réalité virtuelle sur les yeux. Ça peut être avec des interfaces simples, avec son téléphone. Ça peut être dans l'écran, quoi. Voilà. Et vous, alors, qu'est-ce que vous faites chez Métaverse.rs ? Donc nous, on accompagne les grands comptes à aller se connecter et engager de nouvelles audiences, des générations Z, généralement, des audiences un peu plus jeunes, grâce aux NFT, aux actifs digitaux, et aux univers virtuels. Donc ça permet d'être dans des univers en immersion totale, c'est ça ? Alors en immersion totale, oui, en fait, on va créer des univers 3D accessibles depuis un navigateur web, où on va plonger dans l'univers de la marque, accessibles depuis le site de la marque. On va pouvoir, derrière, interagir avec des éléments, découvrir l'univers de la marque de manière onirique, se balader, remplir des quêtes, débloquer de nouveaux avantages avec la marque. D'accord. En fait, on va passer d'une relation client qui est très basée sur l'aspect transactionnel, j'achète. Ce bien, ça va me donner tel avantage à une relation client, un CRM qui va être basé plus sur l'engagement que je vais avoir avec la marque. Donc on est en train de transformer, de gamifier, pour utiliser un terme un peu plus technique, l'expérience utilisateur. On vient rajouter des mécaniques à la frontière entre le jeu vidéo, les réseaux sociaux et le commerce, où on vient apporter une nouvelle approche marque-consommateur. Donc c'est une nouvelle manière de faire du marketing, en fait, Clément, c'est ça ? Voilà, en quelque sorte. L'enjeu pour les marques, il est d'aller capter cette nouvelle audience et de les engager. En fait, il y a des chiffres qui montrent. J'avais une étude du BCG qui montrait que 78% de la génération Z trouvaient que la relation avec leur marque favorite était globalement ennuyeuse. D'accord. Donc on vient donner un côté un peu plus fun à cette relation-là. On vient jouer avec la marque et on vient débloquer aussi potentiellement des avantages associés. Alors très rapidement, pardon, je vous coupe, Clément, pour finir, parce qu'on a peu de temps. Vous savez, le matin, un jour, un métier, c'est toujours un peu rapide. En tant qu'entrepreneur, puisque vous avez monté une start-up comme ça, quand même, et que vous avez fait 3 millions de levées de fonds qui vous ont permis de travailler avec des grandes marques, qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner aux jeunes entrepreneurs et aux jeunes start-upeurs qui se lancent pour la réussite ? Il faut se lancer. Pour le coup, c'est vraiment le plus difficile, même s'il y a beaucoup de nuits blanches et c'est compliqué. Moi, j'ai cofondé avec mon frère, donc c'est quand même une chouette aventure. Je ne regrette pas du tout. Je m'éclate avec des grandes marques comme LVMH, Chanel, pas mal de marques de luxe et de maisons. Là, on est à la station F, on est 28 en un an et demi. Donc, c'est une aventure et c'est une aventure collective avec toutes les équipes et c'est vraiment canon. Avant, j'étais salarié, je m'amusais, mais sans plus. Maintenant, je m'éclate, donc il faut se lancer. Alors, il faut se lancer. Voilà, chers amis entrepreneurs, il faut se lancer avec Clément Fouché, qui est cofondateur de Metave.rs. Je suppose, comme vous l'avez dit, que c'est le site Internet, effectivement. Je vous remercie d'avoir participé un jour à un métier ce matin. A très bientôt Clément, prenez soin de vous. Merci, à bientôt. Merci.